Donc nous sommes venus à deux, deux sauvetaires de Guyenne, deux élus de la commune de sauvetaires, dont le mairie qui s'y présente, et il y a d'autres camarades aussi de génération. Et donc nous sommes militants de ce mouvement, et pour rappel, ce mouvement a très tôt s'est engagé, et s'est situé dans une optique d'union des partis de gauche pour les présidents des élections européennes, mais même auparavant, puisque la plupart d'entre nous étaient déjà engagés dans un projet de nouveau front populaire. Donc la génération avait engagé pour les élections municipales à voter pour un des représentants des partis de gauche, en laissant la possibilité aux adhérents de choisir. Là, aujourd'hui, nous voyons la concrétisation de cette union, et c'est quelque chose qui est important pour nous, et nous nous en réjouissons, comme tout le monde ici, d'autant plus que le programme du Front populaire est bien là pour démontrer que cette capacité à se rassembler vers des propositions concrètes, et des propositions concrètes dans lesquelles nous nous retrouvons complètement, nos générations, militants en génération. L'adhésion, d'ailleurs, au mouvement Génération avait déjà conforté notre motivation à participer à une transformation radicale des rapports de l'humain au milieu du travail et à son environnement, et c'est ce deux points qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et nous avons mis en place, enfin, vous savez qu'avec Hamon, nous avons beaucoup réfléchi, et après d'ailleurs, sur la mise en place d'un revenu minimum pour tous, et sur l'économie fondée sur le respect de l'environnement. Je pense que ça a été évoqué largement tout à l'heure. Voilà, il est certain que la transition écologique et le soutien social aux plus démunis, aux services de santé, d'éducation, de culture, nécessitent des moyens financiers importants, c'est-à-dire que tout le monde en est tout à fait conscient, et à l'heure où notre système économique montre ses limites, le temps est venu d'arrêter de considérer la croissance comme l'unique objectif, avec un unique objectif de produire des biens de consommation, sans que nous ne sortirons jamais de ses effets pervers. Voilà, nous comptons beaucoup sur Mathilde Felle, que nous avons déjà soutenue il y a quelques années. Voilà, c'est ça. Et nous comptons sur elle pour défendre les valeurs de démocratie, et les valeurs humanistes qui préside au projet de société que porte le programme du nouveau Front populaire, les valeurs d'égalité, de démocratie, de solidarité, j'ajoute de parité aussi à tous les niveaux, et d'ailleurs, au sujet de la parité, nous sommes fiers de soutenir la candidature d'une femme pour l'accès à des responsabilités, de hautes responsabilités, et ceci correspond bien à ce que nous défendons aussi, c'est-à-dire l'équilibre de la représentation des femmes au niveau politique. Absolument. Voilà. Et même si cela a été dit, même si ça peut paraître comme une évidence, nous nous positionnons fondamentalement pour une lutte intransigeante contre l'extrême droite et ses positions délétères. Sous-titrage ST' 501